... Bonjour à tous, bienvenue au Repège de Salos. On se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, pour le jeu Warpgate. Cette fois-ci, comme je l'avais promis il y a quelques jours, c'est avec l'extension ou la révision du jeu qu'on voit la petite boîte là-bas, Warpgate Beyond, qui remplace toutes les cartes de jeu et qui nous propose un nouveau deck d'automac, bien deux nouveaux decks d'automac même. On voit ici les cartes, les cartes entre les deux versions, on voit ici que les cartes d'objectifs, il y en a plus. Il y a quand même une bonne quantité de plus de cartes d'objectifs. Des cartes de technologie, là aussi il y en a plus. Des cartes d'héros, il y en a plus. Des cartes de tactique avancée, il y en a beaucoup plus. Et ceci, c'est les deux nouveaux decks d'automac. Mais pour les cartes de tactique de base et les cartes de sélection d'action, c'est les mêmes. Les petits changements par-ci par-là, mais vraiment très minimes. Vraiment les gros changements, c'est ici. Dans ces cartes-là que je vais vous montrer pendant la partie. Donc, j'ai mis le plateau sur la table. Il reste juste à faire une petite mise en place que je vais faire immédiatement et je reviens immédiatement par la suite pour continuer cette partie. Bon, la mise en place est terminée. Quelques plus précisions avant de commencer. Oui, je vais peut-être juste commencer sur les cartes. Les cartes, rapidement, vous montrer que les nouvelles cartes de la Boal et de Yarn sont vraiment différentes. Évidemment, le texte et tout, c'est différent. Mais au point de vue qualité aussi. Je vais essayer de trouver une carte de technologie pour comparer les deux. Les deux ensemble. Donc, ça c'est une carte de technologie de la boîte originale. Ça c'est une nouvelle. Ils ont semblant avoir la même finie de protection les deux. Quand je les garde comme ça, ça me semble être la même. Mais l'épaisseur, c'est vraiment trop fin pour la voir. Mais l'épaisseur, on la sent, l'épaisseur qui est différente. La carte est plus pesante. Elle sent vraiment glisser mieux. Elle a vraiment de meilleure qualité, cette carte-là, que l'ancienne. Bon, on voit si c'est la même couleur. Ils ont fait un bon travail là-dessus. Mais je vous dis, la nouvelle carte, elles sont vraiment meilleures. Ça fait qu'elles ont vraiment fait un effort là-dessus. Et ça, c'est très apprécié. Ça, c'était pour les nouvelles cartes au point de vue qualité. Donc, les actions avancées, les tactics avancées sont ici. Dans la boîte de base, si vous vous rappeliez, si vous vous rappelez plutôt, on mélangeait les héros restants avec les tactics avancées. Mais dans celle-ci, les héros qu'on ajoute dans notre deck, on les met de côté. Et là-dedans, ce ne sont que des cartes tactiques avancées sans aucun héros là-dedans. Donc, il y a beaucoup de nouvelles cartes. Et donc, c'est très plaisant. Ils sont vraiment orientés vers la bataille. Donc, ça, c'est une autre amélioration qu'ils ont fait. Parlant des héros, moi, j'ai choisi la faction Chitin Empire, l'Empire Chitin. Qui me permet de, quand j'ai une bataille, j'ai des guerriers nobles ici. Quand j'ai exactement, il y a une erreur ici en anglais, c'est exact. Oui, ils ont inversé. Même en anglais, il y a des erreurs de frappe. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de perfection, ni juste société, ni autre chose. Donc, il y a une petite erreur ici. Donc, si on a exactement quatre vaisseaux en bataille, c'est comme si on a la ford de sept vaisseaux. Donc, c'est fort. On sait des groupes de quatre. Puis, on multiplie, finalement, la valeur de notre carte de tactique par sept au lieu de quatre. Ça, c'est très, très fort. Le héros, ça va être ici l'honorable Daimyo. Donc, la voici, la carte que je vais ajouter à mon deck. Donc, c'est la carte C. Je vais enlever la carte C. Donc, c'est cette carte-ci qui sera remplacée par l'honorable Daimyo. Donc, la carte de bataille effrénée, le pitch battle, quand c'est une bataille qui fait qu'on détruisait les vaisseaux des deux côtés. Ici, on dit que si c'est le même multiplicateur, x2, si n'importe quel vaisseau devrait être détruit dans la bataille, if any of your ships will be destroyed in the battle, déployer up to the ship. OK, donc, on y revient. On va plutôt les déployer sur la warp gate, à la place. OK, ça veut dire que les vaisseaux ne sont pas détruits. Alors, ça, c'est super fort. Cette carte-là, on joue ça même si on perd. Ou bien, on perd, mais on déploie des vaisseaux, peu importe quels des vaisseaux seraient détruits. Exemple, il y a des cartes qui détruisent la moitié de nos vaisseaux, un vaisseau, tous nos vaisseaux, peu importe. Bien, au lieu de les détruire, on déploie des vaisseaux sur notre warp gate, évidemment, s'il nous reste des vaisseaux à déployer. Donc, cette carte-là, je l'enlève. Je vais mettre ça ici. Et ça, c'est mon deck de la tactique, maintenant, que je brasse. Et ça complète ma mise en place pour moi. La mise en place de l'IA, évidemment, là, c'est vraiment pas du tout la même chose que la boîte originale, que la première partie que j'ai faite. Puisqu'elle a son propre deck, là, on va jouer avec un pack et d'autres cartes. Il y a vraiment quelque chose d'écrit de l'autre côté. On va faire les actions qui sont sur ce deck-là. Et lui, il utilise finalement un plateau de joueurs de n'importe quelle faction. C'est peu importe, il n'utilise rien de tout ça. C'est juste pour déposer des cartes. Donc, au lieu d'avoir l'autre plateau générique, les Gatekeepers qu'on avait pour la partie précédente, on utilise ça juste pour faire plus beau peut-être. Mais en réalité, ça n'a aucune importance pour lui quel plateau qu'il prend. À n'importe quel côté, ça n'a rien à voir. Donc, l'IA va être bleu. Il y a un deck bleu. Et il y a un deck de l'IA rouge ici. Le rouge est un peu plus agressif. Donc, comme je découvre le jeu, je découvre plutôt cette version du jeu. Je vais y aller avec le mode moins agressif. On peut jouer les deux IA en même temps. Et on peut aussi les jouer dans le sens qu'ils ne s'attaquent pas. Un mode qu'ils ne combattent pas l'un contre l'autre. Donc, c'est vraiment difficile pour nous dans ce temps-là. Ou on peut jouer avec la variante qu'ils se combattent entre eux. Avec nous, on est... Donc, si je jouerais avec deux IA, bien, j'aurais deux ennemis sur le plateau. Et les IA aussi auraient deux ennemis sur le plateau. Donc, c'est probablement des modes de jeu que je vais explorer plus tard. Quand je serai un peu plus à l'aise avec le jeu. Pour l'instant, bien, ça va. J'ai bien assimilé, mais je n'ai pas tous les bons réflexes, les tactiques super affinées. Il nous reste à dévoiler nos cartes technologie. Donc, c'est la même chose pour les cartes technologie. C'est le même nombre de cartes. Pareil pour les objectifs. Cependant, les objectifs, il y a une petite différence. Vous allez la voir bientôt. Donc, la jeu, on les révèle. La première, si on l'a vu, celle-là plus qu'une fois. Là, je ne me rappelle plus si c'est le même texte. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de cartes technologie qui ont changé les textes, qui sont différents. Donc, c'est ici avant la bataille. Ah, bien, ça, je pense que c'est différent. Je n'aurais pas cherché la vieille carte de l'autre boîte. Mais je me rappelle que ce n'était pas ça qui était écrit. Donc, avant la bataille, si on utilise cette technologie, on va l'a dans notre zone de jeu. Si l'ennemi a plus de vaisseaux que nous, on détruit un de ses vaisseaux. Donc, c'est très, super court. C'est pour réduire la force de l'ennemi. Ça m'intéresse beaucoup, cette carte-là. Et la deuxième carte technologie, c'est des... bon, le support, le life support, le support environnemental pour notre vie. Donc, pendant la bataille, nos cartes tactiques qui sont x0 comptent comme x1. Ah, bien, c'est bien ça aussi. Donc, deux bonnes cartes qui, en passant, les deux cartes sont... sont en relation à la planète blanche. Donc, si en fin de taux, ces cartes-là sont encore là, bien, il va falloir qu'on en mette une troisième. Et les quatre objectifs, on n'en dévoile pas, mais on en met deux ici. Une là et une ici. Et dans la... Dans la... Dans la... Dans la version de base, on prenait une carte par joueur. Chaque joueur avait un objectif. Et là, maintenant, c'est rendu deux objectifs. Si on voit les petits règlements, ce que ça dit ici... Je peux vous trouver où est-ce qu'on en parle. Euh... Ouais, ça dit ici... Chaque joueur, et ça fait donner deux plutôt qu'une carte d'objectif. Donc, ça, c'est bien. Et aussi, on ne peut pas dépenser des marchandises pour booster une action d'échange, de marchandage. Donc, ça, il faut faire attention parce que j'ai les fait une fois durant la partie précédente, il me semble. Donc, je me fais donner deux cartes d'objectifs. Ça, ça veut dire qu'il en reste moins ici. On se rappelle que la partie se termine quand le deck ici est épuisé ou ce deck-là est épuisé. Donc, ça peut aller vite. Donc, les objectifs. Là, on voit qu'ils sont différents dans le sens qu'il y a deux... Il y a deux manières de faire des points de victoire. Ça, les loriers or et les loriers argent. Tout dépendant de ce qu'on obtient comme objectif. Donc, ici, c'est de rassembler de l'eau sur une des planètes. On voit que si on a des colonies sur deux planètes océaniques, des planètes bleues, ou un mélange d'avant-postes et colonies. Donc, si on n'a que des colonies sur deux planètes, bien, on fait sept points. Et si on a une colonie et un avant-postes, on n'a pas réussi à bâtir une autre colonie, on va avoir trois points. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Et l'autre, c'est d'avoir des vaisseaux sur cinq planètes qui ont des marchandises. Oh, des trade planètes. Cinq. Donc, je pense qu'il y en a cinq dans tout le jeu, de toute façon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK. Il y a six planètes. Six planètes avec cette icône-là ici. Donc, cinq planètes sur six. ou sept points ou trois. Bon, OK. Donc, ça, il va falloir que je m'étende là-dessus. Si j'ai des vaisseaux, pas obligé d'avoir des colonies. Là, c'est juste, on se demande des vaisseaux. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des planètes océaniques qui sont de marchandises. Donc, ça, ça peut, c'est des affaires qui peuvent m'aider à avoir des doubles objectifs. Si j'ai une colonie ici avec un vaisseau. Et là aussi, ça va compter pour les deux objectifs. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Bon, objectif, je vais les mettre comme ça. Je vais mettre les technologies ici. Bon, on est prêt à commencer. Donc, je me prends ma main de... de 4-4, hein? Bon, OK. Et en passant, si on se rappelle, dans la première partie, l'IA avait un deck de 8-4. Donc, il brossait son deck plus souvent que moi. Maintenant, il y en a 12. Moi aussi, il y en a 12. Donc, on va brosser nos... on va faire nos decks en même temps. Je vais mettre ça plus de côté. comme ça pour qu'il y ait une défausse, lui. OK. Bon, qu'est-ce que j'ai? Une action d'échange. Ça, ça n'a pas changé. C'est exactement les mêmes cartes que dans la première version. Sauf que, bon, la première version, il y avait des caractères gras. Ici, ils les ont enlevés. Bon. Sinon, c'est le même texte. Je les ai vérifiés. C'est tout à fait la même chose. Donc, OK. Bon, une action d'échange. Une action de recherche. OK. En passant, les numéros. Ici, il y a une différence aussi. Ce matin, il y a des numéros ici. Il n'y en avait pas sur la... Ces cartes-là n'avaient pas de numéros dans la version précédente. Ça, ça veut dire que c'est une autre variante de jeu qu'au lieu de jouer un joueur après l'autre, on peut jouer en mode simultané. Et là, tout le monde, tous les joueurs vont déposer en même temps une de leurs cartes d'action cachées. Ils la révèlent en même temps. Et on commence avec lui qui a le chiffre le plus bas, ici. Donc, ce n'est pas nécessairement... On ne va pas dans l'ordre des joueurs. On y va vraiment avec... Ça, c'est intéressant. Donc, finalement, si on joue celle-là, on est quasiment sur les joueurs derniers. Mais celle-là, en premier, c'est qu'il n'y a pas des tactiques comme ça qui se font. Puis, ce n'est pas le même numéro d'une couleur à l'autre. Donc, il y a vraiment de la variété. Donc, ils ont vraiment, je pense, pris en compte des commentaires des joueurs. Ils sont vraiment penchés pour améliorer le jeu. Puisque le joueur va le jouer, on va bien le voir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être déjà une meilleure expérience. En tout cas, surtout, le niveau de l'Automa, j'ai bien honte de voir parce que, bon, l'Automa n'avait pas toujours les bons réflexes, je trouvais. Il fait des actions un peu étranges des fois dans son fonctionnement dans la première partie. OK. Donc, la recherche, ça m'intéresse la recherche. Je ne sais pas, mais les technos que j'ai sont sur des planètes blanches. Elles sont toutes éloignées. Elles sont vraiment loin de moi, les planètes blanches. Avant de m'y rendre, ça va prendre vraiment longtemps. Je pense que celle-là est à un, deux, trois, quatre à distance ici. L'autre est à un, deux, trois, quatre, six. Donc, la plus proche, c'est celle qui est en bas ici, à quatre. Donc, si je veux faire de la recherche, il va falloir que je la fasse un, deux, trois. Je la fasse en dernière autour de quatre. Sinon, les autres sont un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et les autres sont à six de distance. Donc, la recherche, on m'oublie ça pour les deux premières actions. Donc, je peux juste m'en garder une de toute façon. Est-ce que je me mets, je vais avancer, réenforcer, ça c'est vraiment bon, réenforcer. Trade, je ne suis pas prêt à faire ça. Bouger un vaisseau, c'est vraiment pourri. Tout plus choupe, de planète, wouldn't range. OK, je vais faire... Hmm. Ici, c'est un gros secteur à trois planètes. Avant que je fasse des colonies, ces trois planètes-là pour avoir un objectif, ce n'est pas demain la veille. Est-ce que je me ferais me concentrer plus sur le haut? OK, il y a le vert ici, mais je n'ai pas d'objectif vert. Bon. J'ai l'objectif jaune et rouge. Donc, les deux qui sont ici. Hmm. Ici, ici. Je pourrais venir ici, peut-être. Ou est-ce que je vais faire... J'essaie de... J'vais jouer à long terme, j'essaie d'avoir des colonies sur ces trois planètes-là, ici. Hmm. OK, ça, je peux avancer sa planète rouge avec ça. Hmm. Deux vaisseaux. Réenforcer, j'aimerais bien se la garder pour plus tard. OK, je vais faire cette action-là. Je vais bouger deux vaisseaux et plus sur une planète avec... de portée 1. Je peux attaquer, mais non, je n'attaquerai pas. Il n'y a personne pour attaquer. Donc, je vais bouger mes... mes trois vaisseaux, je les bouge ici. Corrément, sur la planète... en orbite autour de la planète rouge. Et voilà, c'est tout ce que je fais ce tour-ci. Et c'est l'automac qu'on va prendre sa première carte et on voit... Et voilà, c'est bien différent. Donc, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire l'action du haut en premier. Et si ça ne fonctionne pas, il va faire l'action du bas. Ouais. Et s'il ne peut pas faire les deux actions, il va faire une action... Il va aller chercher... Il va s'améliorer son deck de tactique. Donc, ici, déployer trois vaisseaux sur la webgate, il peut le faire. Donc, on va lui faire... On va lui amener trois vaisseaux ici. Un. Deux. Et trois. Il a une belle force de six vaisseaux. Ici. Et c'est à moi. Et là, est-ce que je fais une petite avancée de bouger un vaisseau? C'est une planète de portée deux. Cette fois-ci, c'est de portée deux. Je peux attaquer, mais je n'ai rien pour attaquer de toute façon. Donc, je vais faire un. Un vaisseau. Hum, hum. Ouais, OK. M'étendre un peu plus avec cette carte-là. après ça, je vais déployer pour augmenter ma présence sur les planètes que je suis déjà présent. Et après ça, faire une action de recherche pour aller chercher de la technologie si je n'ai pas ma volée avant. La technologie blanche des Nova Warhead. OK. Je vais y aller avec cette stratégie-là. Donc, je prends cette carte-ci pour l'action du bas. Un vaisseau, c'est une planète de portée deux. Je ne vais pas attaquer, mais bon, je ne l'attaquerai pas. Il n'y a personne là. Donc, je prends un vaisseau ici et je l'amène de portée deux. Bien là, je vais y aller avec une portée un. Ici. Simplement. Et voilà. C'est le seul but, c'était au moins d'occuper deux planètes. Euh, il y a... On va essayer de faire, bon, une action de huit corps. ce n'est vraiment pas les mêmes choses. Euh, qu'est-ce... Ah oui, mais mon Dieu. All but one ship from air. OK, ça, bien, ça, il ne le fera pas parce que tous les vaisseaux sont déjà là. Tout sauf un vaisseau de chaque temps. Donc, tout le monde serait rapatrié à la Worldgate sauf qu'on laisse un vaisseau sur chaque planète. Bien, il n'y en est pas là. Donc, Advanced Flight. Bon. Euh, tout sauf un vaisseau dans le plus, un des plus grands groupe, bien, le plus grand groupe, il est ici, il y en a six. Donc, tout sauf un vaisseau. Il va bouger cinq vaisseaux. Euh, bouger, euh, ouf, la, la, OK, le same type as the right most. OK, ça, ça ne marchera pas. Parce que, euh, move to the nearest land of the same type as the right most. Ah, OK, non, 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 OK, c'est bon. Euh, le right most, OK, de bouger à la paix le plus proche que la même type que la, OK, right most ici, donc rouge. Right most ici, donc à droite. Rouge, bon. Il demande de bouger à la plus proche planète rouge si nos planètes, euh, right most available objectif pour mes attaques. OK, donc, si je comprends bien, il va prendre ses cinq vaisseaux et il s'en vient sur la planète rouge qui est juste en avant de lui. Donc, une petite confrontation qui s'en vient. On dirait qu'il est à une distance de moi. Euh, il est vraiment très près. Il en reste un ici. Bon, ben, c'est mon action de renforcement arrive à temps. Donc, je ferai l'action de renforcement. Je vais déployer un vaisseau sur, sur, jusqu'à deux, trois planètes, mais je n'en ai que deux qui ont déjà un vaisseau et plus. Donc, je déploie. Donc, quand je déploie, je prends de ma réserve ici, directement. Donc, je vais ajouter un vaisseau ici et j'ai ajouté un vaisseau ici. Et voilà. Prépare pour la bataille. Ah, ben, encore une fois, il fait encore du Warpin. Donc, trois vaisseaux, vous voyez, il peut le faire encore. Donc, il reste six vaisseaux dans sa réserve. Donc, il en rajoute trois autres ici. Il se construit une armada assez forte. ouais. Et ici, je vais faire l'action, moi, de mon tour, l'action de recherche. Donc, je suis en multiplicateur quatre. C'est un range porté de quatre. Et c'est exactement là que je devais aller. Donc, un, deux, trois et quatre. je m'envoie sur cette planète ici. Et je prends l'adjectif d'une planète blanche et je prends celui-là. Donc, si l'ennemi a plus de vaisseaux que moi, j'ai en détruit un. Ça, c'est très bien. Et on met la gauche. On dévoile la prochaine. Tradition militaire. Chaque fois qu'on brasse mon, mon, oh, c'est bon ça. Chaque fois que je brasse mon deck d'action ici, je peux faire une action de promotion. Je pige les quatre cartes qui sont ici. j'en prends une. Je l'aime bien, celle-là. Et c'est une planète verte, donc je peux venir la chercher ici. J'ai forte chance que cette carte vienne rejoindre ma zone de jeu. Et la dernière carte de l'IA, ça va être... Ben voyons donc, encore une fois, non mais, c'est fou, il a pris les trois cartes de... On s'entend que c'est... les trois cartes du même... les quatre premières, il a déployé tous ces vaisseaux, ben voilà, tous ces vaisseaux sont maintenant sur sa web gate, il n'y en a plus dans sa réserve. Ben voilà. Bon, ben moi, je... OK, pourquoi je... Moi, c'est ça, j'habitude... Là, je les mets ici, je les mets, je les mets de côté, mais en réalité, ces cartes à lui sont bons comme ça. Il faut que je prenne l'habitude de mettre les cartes comme ça. Bon, pour l'IA. Donc, juste pour la forme parce que, de toute façon, on les met dans la défause et je vais faire de même avec mes cartes à moi dans la défause et je vais empiocher quatre nouvelles. 1, 2, oh, contrôle, c'est bien. Deuxième contrôle. Ouais, est-ce que je vais être capable de faire tout ça? Je ne sais pas. Je peux contrôler pour... OK, on verra. J'ai des cartes d'attaque au moins, mais ça, une action de contrôle pour mettre des colonies, c'est sûr, je vais faire ça. En modificateur 2, de toute évidence. Une action de recherche, la pénalité est à 2, donc, il faut que j'attende d'être en deuxième. Ouais, là, je pense que je vais plutôt faire ça à un vaisseau seulement. Je n'ai plus de vaisseau ici, il faudrait que j'en déploie d'autres. OK, si je bouge un vaisseau sur nos planètes, après ça, je fais une action de recherche de distance 2 sur la planète verte, je vais trouver une technologie. Et après ça, je fais un contrôle sur trois planètes parce que je vais être présent sur trois planètes. mais là-bas, c'est à deux distances. Oh, non, je peux faire ça. Recon ici, mais là, je perds mon action de recherche. Mais, ouais. Donc, je bouge de deux. Ouais. Je bouge de deux. Oh, ce n'est pas beaucoup, hein. Je bouge de deux, ici. Je contrôle sur trois planètes avec cette carte-là. Ouais. J'aimerais ça déployer quatre vaisseaux sur mon Webgate, hein. Quatre vaisseaux, bien, il faut que je la joue à la dernière pour ça, sinon c'est un, c'est pas... Est-ce que j'en ai une autre carte comme ça après Webgate? Combien qu'il y en a de cartes? Ouais. Regarde, on voit le site qui est ici, là. On va essayer de le trouver ici et on va se dire qu'il y en a deux. Donc, il y a deux cartes ici. de Warpgate. Si on se regarde l'icône qui est ici. Donc, j'ai une autre carte de Warpin qui m'attend. Moi, j'ai déjà pris une. Je pense pas que j'ai déjà pris une. Ah ouais, là. Ah! OK. Puis, des cartes de promotion, j'en ai combien? Des cartes de déploiement. Déploy, c'est quoi, donc? Réenforcer, c'est un plus. Ça, j'en ai... J'en ai une autre. J'en ai une autre ici. Ça, ça peut être bon. Je sais que j'en ai un autre qui est ici. Qu'il y a des renforcements. OK, donc, je peux peut-être laisser faire celle-là. OK, donc, je vais plutôt jouer... Je prends des chances, mais je vais la faire comme ça, parce que... Ça, je vais oublier la recherche pour l'instant. C'est vraiment très intéressant, mais bon. J'aurais pu faire quelque chose vraiment bon avec ça. Merde. Qu'est-ce que je fais? Un, deux... Je les hésite tellement. Il y a vraiment deux, trois... Ouvre une chute de planète. Cette action, je pense que... Aussitôt que je... Bon, je pourrais reprendre... La question de la recherche, il y en a combien? Il y en a trois. J'en ai déjà passé deux. Donc, il n'y aura plus d'autres. Et c'est intéressant parce que la... Oups! Celle-là m'intéresse vraiment beaucoup, cette recherche-là, parce que là, je brasse mon deck, je ramasse une carte, là, c'est trop fort. Donc, ça, c'est faux. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que les cartes de promotion, finalement, je ne vais pas en faire une à chaque trois tours. Donc, ça, il faut que je la prenne. Bon. Ça, ça, ça va être ma deuxième. C'est sûr. Donc, en première, en première, je ne peux pas prendre ça parce que la peine est à portée de deux. Donc, c'est cette carte-là en premier. Et je vais prendre ça. Donc, je vais faire une action de promotion. Je vais prendre, donc, c'est pas compliqué, je prends la première carte. Ouh, je prends, ouais. Ouh. Non, oh non, je vais déployer un... Non, je vais déployer un vaisseau ici. Un petit vaisseau, tout simplement. Faites l'action qui est ici. Je ne le regretterai pas. Qu'est-ce que Lee a fait? Déployer... Ah, ok, Lee ne peut pas déployer. Oh là là. Déployer un vaisseau sur chaque planète avec... Il y a déjà un ou plus de vaisseau. Not including the warp gate. Ouais. Il n'y a plus de vaisseau déployé dans sa réserve. Ils sont tous sur le board maintenant. Donc, ce n'est plus une action déployée. C'est une action de... de mouvement qu'il y a besoin. Euh... Donc, je ne peux pas faire l'action du haut. Engage left. Bon, tous les vaisseaux sur la warp gate. Bon, j'en ai... Il y en a un bon paquet. Il y en a sept. C'est quand même assez incroyable. Euh... Bouger sur la planète... Euh... Que la... La planète jaune... La planète d'ici qui est à gauche. Donc, la planète jaune. Move. Tous les vaisseaux. Bon, bien, il va le faire ça. Il va finir ici. Il va aller tous ses vaisseaux ici. Euh... Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. je ne dirais pas... C'est nous qui décidons quand il y a une égalité. Il croit que ça... Je n'ai pas l'intention de me faire attaquer par sept vaisseaux euh... Comme ça, là. Non. Je décide que c'est là qu'il va plus tôt que là. Euh... Parce qu'ils ont la même distance. Un... Il mange le bout de la nearest planète. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Heureusement qu'il était actuel de la distance. Sinon, ici, mes deux vaisseaux étaient foutus. OK. Bon, là, je disais que je voulais faire une action de recherche. Donc, je bouge mon drone de recherche sur une planète en range 2. Donc, je m'en viens ici, range 2. 1, 2. Ici, elle verte. Je prends la technologie verte. Bon, super. Là, je ne vais pas améliorer mon deck de tactique à toutes les fois que je brasse mon deck d'action. Il y en a cette carte-ci. Oh! Une technologie qui permet de se camoufler. Avant d'attaquer, avant de jouer nos 4, on peut échanger tous nos vaisseaux en combat sur tous les vaisseaux de n'importe quelle autre planète. Oh! On a un exemple, un petit groupe ici et on a un gros groupe là. Pouf! On fait un échange. Ça peut être mortel pour l'ennemi. Ça, cette carte-là? OK. Bon, Sharia, qu'elle va se faire? Bon. Une manœuvre. Deux vaisseaux dans le plus grand groupe de vaisseaux. Donc, deux vaisseaux ici. Oh! Bouger chaque vaisseau. Sur une planète différente avec aucun autre vaisseau. Ah! Il est vraiment plus retard que la première version. Là, il fait des actions qui font du sens. Vraiment. OK. Bon, bien, il va bouger un vaisseau carrément. Ici, sa planète blanche et un autre ici, sa planète bleue. Bien oui. Et là, il fait une action de contrôle. Je ne vous dis pas le nombre de colonies qu'il va construire. Ça va être mortel. Je sens déjà qu'il va aller vraiment plus difficile que l'autre d'avant. OK. Bon, bien, il a fait ça. Et là, ça, c'est moi qui va bouger. Là, j'espère que je vais pouvoir l'avoir. Je vais bouger un vaisseau aussi, une planète en range 3. donc, il ne faut juste pas qu'il m'attaque. Donc, je vais bouger un vaisseau ici en range 3. Ça va être lui ici qui est en range 2. Je l'amène ici. donc, je ne pouvais pas être à 1, 2, 3, 4. Malheureusement, celui-là, il était trop loin. Je n'ai pas de marchandises pour booster mon action. Celui, il était à 1, 2, 3, 4. Lui-ci, il était trop loin. Je ne vais pas aller là. Je vais vraiment occuper ce secteur-là. C'est ça, mon but. Je vais mettre des colonies. Bon, je fais mon action de skirmish, simplement. Et là, est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce qu'il va me foutre la paix? J'espère. Ah, la même action qu'il a faite précédemment. Sauf que cette fois-ci, les deux groupes qui sont sur la... sont 5 aussi. C'est une égalité. Dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Quand il y a une égalité comme ça. Ça, c'est manoeuvre. Quand il y a plusieurs options de choisir le groupe qui est le plus proche du Webgate. Bien, le plus proche du Webgate, c'est lui-ci. Donc, il va prendre deux vaisseaux et il va aller sur des planètes qui n'ont pas de vaisseaux. Donc, il y en a un qui va venir ici. Il y en a un qui va venir ici. Voilà, il occupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes. Oui, OK. Bon, bien, que voulez-vous? Donc, ici, je vais établir une... Enfin, je pourrais le faire. Établir une post-colonie sur 3... Bien, je suis en modificateur 4 présentement, mais j'ai bon, j'en ai 3. Donc, 3 planètes avec... Aïe, un instant, un instant, un instant... Oh, j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'aurais dû prendre ici plutôt... Ah non, c'est 2 vaisseaux ou plus. OK, parce que je me disais que j'aurais pu bouger lui ici. J'aurais fait 4 colonies, mais ça dit bouger 2 vaisseaux, et donc, j'en ai qu'un ici. Bon, bien, je vais faire l'action de contrôle. Donc, des colonies. Puisque j'ai le même secteur, tous les dans le même secteur, je peux faire... Au lieu de bâtir d'avant-poste, je fais des colonies. directement, et je vais confirmer ce que je viens de vous dire en faisant sûr que j'ai... Bon, euh... OK, j'enveille la planète. Maintenant, je vais coloniser la planète sur... Euh... Place un recul... OK. OK. Puisque j'ai aucune colonie sur ce secteur, je commence à mettre des avant-postes. OK, je mets un avant-poste ici. L'avant-poste... Kanti. L'avant-poste... Adamastar. Et l'avant-poste... Oups. Baltica. Là-bas. Et ce que je fais après ça, on... Quand on... L'action... L'étape 3 de l'action de contrôle, c'est qu'on... On augmente les avant-postes pour devenir des colonies. Mais pour ça, euh... Il faut un avant-poste sur chaque secteur. Et c'est ce que j'ai. Donc, ça devient des colonies directement. Donc, c'est... Ma domination sur ce secteur fait en sorte que j'ai des colonies qui sont là. Bon. C'est bon pour mes objectifs, là, mais pas mal tout, hein? Et je peux prendre l'adjectif... Là, j'ai un objectif, un. Le bleu, j'ai le choix à garder du jaune et du rouge. Donc, j'ai le choix entre le jaune et le rouge. Je sais pas... N'importe quel des deux. Je vais prendre le rouge. Et c'est quoi? Mettre des colonies sur des mondes sur des mondes... OK, planètes vertes, blanches et... Et... Ouais. C'est sûr que combiner avec cet objectif-là, c'est intéressant. Parce que, de toute façon, je devais connaiser les planètes de l'autorisation océanique et là, je dois le faire aussi. Je suis déjà sur une planète océanique et c'est une planète... C'est tout. J'ai pas l'air de jungle, non. Une planète arctique non plus. OK, ça, c'était mon objectif que j'ai pris. Et on va en mettre, évidemment, un nouveau. Et là, c'est deux objectifs jaunes. Et voilà, ça termine mon tour. Célia, et lui aussi, il va sûrement tomber sur une action de contrôle à un certain moment. Je peux pas croire. OK, il a un renforcement. Bon, il peut pas la faire puisque tous ses vaisseaux sont sur le plateau. Donc, une action de... Ah, ben, il va y avoir une bataille qui s'en vient. Un vaisseau sur le plus grand groupe de vaisseaux. Ben, maintenant, c'est rendu lui ici. Lui qui est à 5. Et on prend un vaisseau là-dedans. On bouge à une de la plus proche planète et on peut attaquer. La plus proche planète, ben, c'est elle qui est ici. Donc, il s'en vient ici. C'est tout. Il n'attaque pas puisque c'est déjà lui qui est là. Donc, ben, voilà. Bon, c'est tout ce qu'il fait. c'est fini pour notre deuxième tour. Ma deuxième manche ou... On peut dire ça comme ça. Donc, mes quatre autres cartes à moi, ça va être les prochaines cartes. C'est une action de contrôle, d'échange, de trade, de renforcement. Hum-hum. Hum-hum. OK. Et... Il y a... Ben, on ne sait pas. Il y a sûrement une action de contrôle qui s'en vient. C'est comme impossible. Bon, ben, est-ce que je dégomme des planètes pour commencer à... à sortir de là? Ça, c'est pas une mauvaise idée, hein, de... de faire une petite bataille. Hum... Hum... Je vais faire un renforcement aussi. Ça, je vais la garder en position 3. Hum... One ship from up to two... One ship... Sur deux planètes, mais attaque. Hum. Ça, je peux attaquer d'ici à là sans trop de problème avec cette carte-là. Mais l'échange, c'est bon aussi, hein. Faudrait bien que je m'en garde, mais là, j'en ai plus. Je n'ai plus quelle... Quelle autre carte je peux prendre pour attaquer c'est celle-là. Hum. Ça ne fonctionnera pas. Ouais, ouais. Je pense que je vais plutôt faire l'action aussi de bouger deux vaisseaux sur une planète avec... de porter un puis je peux attaquer, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais bouger mes trois vaisseaux ici. On va dire trois contre un. Ouais. Donc, ma carte d'attaque, j'en prends deux et j'en choisis une des deux. Bon, j'ai mon... j'ai mon... Damio, que c'est ça que je vais prendre. Trois fois deux, six. OK. Et on voit ici que je pense que la version précédente était détruite la moitié des forces ennemies arrondies vers le bas. Maintenant, c'est arrondi vers le haut. Donc, de toute façon, il y en a... Donc, ça veut dire que quand il y a un vaisseau, bien, il meurt. Il est parti. Mais je vais prendre celle-là. Tout d'un coup, il y a une carte qui me détruit les vaisseaux. Donc, je joue cette carte-là qui est un fois deux. Donc, j'ai une force de six. Et lui, l'automat, bien, contrairement à la version précédente, au lieu de jouer, de prendre deux cartes, de jeter la deuxième et de jouer la première, il ne joue que la première. Donc, l'autre carte, la deuxième, elle reste là. Et là, il a... Oh, fois trois. OK, bien, c'est bon, fois trois, euh... Fois trois. Donc, moi, j'ai trois fois deux, six. Et lui, un fois trois, trois. Donc, il perd la bataille. Donc, ça détruit tous ses vaisseaux. Et moi, bien, je n'ai rien détruit. Donc, lui, détruit. Et moi, je suis ici. C'est bien. C'est à son tour. Oh, bon, bien, voilà. Et voilà. Donc, ils ont fait tout ça. Ça, c'est vraiment une carte qui va nous tuer un peu. Vous allez voir. On établit une colonie sur chaque planète avec où est-ce qu'il y a un et plus de vaisseaux. Heureusement, j'en ai fait enlever un. Mais bon, il y a quand même un, deux, trois, quatre, cinq. Il va se mettre cinq colonies, ce salopard-là. Mais oui, il est vraiment mieux, plus étendu que moi, je vous dirais là-dessus. Non, ça, c'est moi qui est là. Ce n'est pas lui. Colonies. Puis, il ne vient pas des sans-vapos. C'est ainsi qu'il se construit des colonies directes. Il est trop beau. Bon. OK. Il s'est mis ses cinq colonies. Par la suite, gagne la carte d'objectif la plus à droite. Donc, gagne cette carte-là pour lui. Donc, je vais la mettre en haut. C'est des points pour lui. Retourne un trade good. Bon, c'est ça. C'est ça la différence là-dedans aussi. C'est que lui, il va être dans la partie précédente. Il ne pouvait pas, il y avait peu de chances à ramasser les marchandises. Moi, je l'avais ramassé vraiment beaucoup. Ça m'avait aidé à gagner la partie. Là, cette fois-ci, il est vide dans la boîte donc il en enlève de disponibles. Donc, on a huit ici. Et voici qu'il y en a une qui disparaît. Donc, plus que sept de disponibles. Oui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Retournez la carte de la technologie dans la boîte. OK. Oh. OK. Ça, c'est... Retournez la carte de droite de technologie. Bon, là, on va remplacer la carte qu'on vient de prendre. Il y a une rouge. Donc, ça, il retourne ça dans la boîte. Donc, je vais la mettre sur le deck ici. Et ça dit après ça qu'il bouge sur la planète. OK. C'est une planète quoi? Je ne sais pas. Bleue, je pense. c'est ça qui est enlevé donc la planète aséanique. Il dit qu'il va bouger sur cette planète aséanique la plus proche avec nos... S'il n'y a pas de... Mais il ne faut pas qu'il y ait de vaisseau. Planète bleue sans vaisseau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben non. Mais il ne me répond pas mais il y a une seule planète bleue sur ce... Non. Ah, il y en a deux. Il y a celle-là ici et celle-là ici. Donc, il ne peut pas venir d'une de ces deux planètes-là parce que c'est très lié que with no playership. Bon, il ne peut pas faire ça. Ben, il retourne une carte quand même. Et si c'est la dernière ronde du jeu, oui, la game, ben oui. Ici, c'est la dernière ronde de la game. Ah non, la game. Ah ben non. Non, non, on n'est pas là. OK. Bon, ben, c'est correct. C'est correct. Donc, il y a des colonnées partout celui-là. Et là, c'est à moi. Renforcément, je vais attendre. je vais jouer en trois. Est-ce que j'ai une action de promotion ou une action que j'attaque encore? Je pourrais attaquer ici. Quatre contre trois. où je me déploie, je me renforce sur deux planètes plutôt que sur trois planètes. perfection de contrôle ici. Si je veux, là, si je veux qu'elle me rapporte, là, j'ai juste une planète que je peux... un peu... un peu... un peu... un peu... un peu... Encore une fois, je pourrais faire une autre attaque. Ce serait fort. Oui, je vais essayer ça. Donc, je vais jouer l'action de concentration aussi. Je vais bouger un vaisseau et plus. Un et plus. Donc, est-ce que je bouge les trois ou je n'en bouge que deux? Je vais prendre un pari. Je n'en bouge que deux. Une, deux. Je vais laisser lui ici pour faire une colonie éventuellement. N'avance pas ce futôt. Ok. Ok, on attaque. On attaque. Donc, deux cartes. J'ai un x1 et un x5, mais je vais détruire mes vaisseaux. On va détruire mes vaisseaux. Ça ne me dérange pas. Et lui, il a... Oh my God! X5. Il y a une chance que j'ai pris x5. Donc, moi, je devais... Chacun a détruit... On détruit un de nos vaisseaux. Chacun. Mais, c'est moi qui remporte. J'ai juste deux x 5, 10. Et lui, il a cinq. Donc, chacun a détruit un vaisseau. Et là, j'ai réussi à mettre ma présence ici. Très bien. Là, on va faire... Recall. Ouf! Ok. Tous les vaisseaux, sauf... On laisse un vaisseau sur chaque planète. All on one ship from every planet. Nothing. Move to the world. Bien, il retourne. Donc, c'est fou, mais c'est ça qui fait... Je ne sais pas ce que ça lui donne de faire ça. Je suis un peu curieux, mais bon. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui reviennent sur la Wabgate. Peut-être pour mieux se... Moi, ça me facilite la tâche un peu. Parce que, regardez, bon, il n'y a plus qu'un vaisseau sur chaque... Chacune de ses colonies. Ok. Bien, c'est ce qu'il a fait. Qui suis-je pour lui dire qu'il a mal fait? Est-ce que je me mets maintenant... Une action de renforcement? Oui, hein? Je ne peux pas attaquer avec cette carte-là, de toute façon. Je crois que... Si je bouge des vaisseaux sur d'autres planètes, que après ça, je fais une action de déploiement sur... Je pourrais mettre des colonies sur... Sur trois autres planètes. C'est possible, hein? C'est très possible. Très, très possible. Ça me tente de le faire. Je vais en profiter pendant qu'il est tout replié là-bas, là. Donc, je vais faire l'action de manœuvre, de manœuvre ici. De bouger un vaisseau, un E+, sur une planète en range 3. Et je peux répéter ça une autre fois. Donc, je vais bouger deux vaisseaux. Je vais bouger lui, de range 3. Donc, je l'amène ici. Et lui, je l'amène ici. Voilà. C'est ça. Le temps va faire quoi? Oh my God! Encore une fois. OK. Bien là, il ne peut pas. OK. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire que ça tombe tout de suite après l'autre. Parce qu'une colonie, sur des planètes, il les a déjà. Un, deux. Il l'a déjà fait. Bon. Il va gagner la carte d'objectif à la plus à gauche. Donc, il va gagner cette carte-là. Ça, ça lui fait un beau 5 points. On avance. On bouge à gauche. On met ça ici. OK. Retourner une marchandise dans la boîte. Bien, on continue. On enlève. Retourner la technologie de gauche dans la boîte. Oups! Je n'avais pas remplacé la technologie ici. C'est étrange. Donc, on retourne elle dans la boîte. C'est une planète blanche, arctique. Et là, est-ce qu'il peut y aller? Bien non, parce que toutes les planètes sont toutes occupées, sauf la bleue maintenant. Et ça dit, c'est une planète avec no playership. Encore une fois, bien, il n'a pas pu faire ça. Il a pu faire de l'action du haut, mais pas de l'action du bas. Avec no playership, if able. Bien, il n'y en a pas. Et ce n'est pas la dernière. Non. OK. Bon. Ça n'a pas eu trop d'impact, celle-là, puisqu'il n'a pas fait de mise de nouvelle colonie. Et moi, bien, je ne me gênerais pas pour l'emboiser avec cette action-là. C'est possible de quatre planètes. Mais je n'en ai pas quatre, mais j'en ai quand même trois. Donc ici, on vire sa colonie à lui. Bye-bye. On va mettre une à nous, parce que ça n'a qu'une planète dans ce secteur-là. Donc, ça va être une colonie directement. Et comme ici, la même chose, il n'y a qu'une planète dans le secteur, ça va être une colonie directement. Et encore une fois, la même chose ici. Une planète seulement dans le secteur, une colonie directement. Ça fait que j'ai mis que je n'ai que... Ah oui, il y a ici aussi. Ici, ça va être un avant-poste. Ça fait que j'ai fait un, deux, trois, quatre. Je pouvais en faire jusqu'à quatre. Là, c'est un avant-poste. Ah, c'était super fort, ça. Super fort. Alors, est-ce que je vais pouvoir rester comme ça? Je me le demande. Ici, oui, il ne faut pas oublier. Il y a une planète ici. Ça fait qu'il n'y a que cette planète-là qui n'a pas été encore colonisée. Mais bon. Donc moi, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a quatre. Ça fonctionne. Bon. Et là, sa dernière action, ça va être une action de déployer des vaisseaux hyper-déployés. Il y en a deux dans son supply. Donc, il y en amène deux ici. Et c'est terminé pour tout le monde. Donc, on a passé nos douze cartes, trois manches. Et voici le résultat de ce premier tour. Première partie de cette partie très endiablée. Donc, je brasse mon deck d'action. Et en ce faisant, à cause de ma technologie de tradition militaire, je peux faire une action de promotion 4X. Ce qui veut dire que je regarde les quatre premières cartes des tactiques avancées et j'en choisis une. Ça, c'est merveilleux. Justement, avoir une bonne carte dans ces quatre-là, ça ne se peut presque pas. Ça ne se peut presque pas que je n'ai pas quelque chose d'intéressant. Ok, quatre cartes. Un, deux, trois et quatre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une carte qui nous permet d'attirer le feu ennemi. Ça fait qu'on détruit un nouveau vaisseau. On cancel le texte. Oui, oui, plus ou moins. Ok, bien ça, ça n'a pas... Oui, parce que ce n'est pas vraiment important pour moi. Je choisissais une carte de garde. L'IA n'a pas de carte de technologie de toute façon. Ça fait que ce n'est pas... Non, je voudrais mieux une autre carte. Après la bataille, pour chaque vaisseau ennemi qui a survécu, on peut faire une action Warpin. Donc, on ramène un vaisseau dans notre réserve sur notre Warp Gate. Ce n'est quand même pas si mal. Add the top card objective deck to the other objective. Yeah, bien, je ne sais pas... Ça non plus, ce n'est pas fameux. C'est tout des fois deux, là. Mais je regarde le texte, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Ça non plus. Ça non plus. Bien, il reste celui-là, là. Donc, s'il y a trois vaisseaux ennemi qui survivent à mon attaque, dans trois vaisseaux ennemi qui se replient, je vais pouvoir ramener trois vaisseaux sur mon Warp Gate, s'il m'en reste, évidemment. Donc, je prends cette carte-là et je la mélange à mon deck d'action, mon deck de tactique, qui est restant. Les cartes que j'ai défaussées, bien, je ne les utilise pas. Et voilà. Et il reste à faire le 4 de l'Automa. Et moi, j'en suis où avec mes objectifs? Quand on parle, on parle. Mais... Est-ce que j'ai une colonie sur un monde arctique? Oui. C'est un monde de jungle. Oui. Est-ce que c'est une planète océanique? Oui. Donc, j'ai un objectif qui est accompli, mais il faut que je le garde. Est-ce que j'ai une colonie sur deux planètes océaniques? Non. Je n'avais pas en poste ici. Il faut que je trouve une manière de conquérir celle-là. Est-ce que j'ai des vaisseaux sur cinq? Non. Ça, pour l'instant, non. J'en ai un ici. Un là. Ils sont où les autres? Mon Dieu. Un. Mouais. Mon Dieu, comment qu'elles... Comment qu'elles... De planètes marchandises dans tout ça. Je l'avais dit cinq tout à l'heure, hein? Il y en a quatre. Je pense qu'il n'y en a même pas assez. Ah, il y en a un ici. OK. Des fois, ils sont en bas, là. OK. J'en ai un, deux, trois. Quatre. Cinq. C'est ça qu'il y a là-bas, là. Donc, six. Je voulais aller des vaisseaux sur cinq de ces planètes-là. Fouf. J'en ai pour l'instant sur aucun. Un, deux, trois. Je n'ai aucun vaisseau sur les planètes. Donc, ce gestif-là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais bon, je vais trouver un moyen de le faire. Je crois bien. OK. Bon. On recommence ça. Un, deux, trois et quatre. OK. Du renforcement. Petit trade. Il faudrait que je commence à penser en enfer. Du renforcement encore. Et du contrôle. Ça ne me sert pas pour l'instant. J'ai sept vaisseaux dans mon suppléant. Il faut que je trouve un moyen d'en amener d'autres. Et là, ça ne fonctionne pas. Ça, il faudrait chasser ça à un moment donné aussi. Ouf. Là, j'ai un petit problème. Ça, ça arrive. Je n'ai pas assez de vaisseaux sur le... J'en ai qu'à cinq. Un, deux, trois, quatre. Allez, cinq. J'en ai sept dans le suppléant. Mais comment? Ça, il faudrait que je joue en quatre. Donc, j'en ai deux au moins. Au moins, j'en ai deux. Ça va m'aider, là. Mais si je joue en trois et quatre, c'est encore mieux. Ça... Est-ce que je peux faire une action de trade? Ouais, je ne peux pas parce que les planètes... Les planètes de trade sont beaucoup occupées par l'ennemi. OK. C'est une drôle de main, ça. Une drôle de main. Je peux bouger, mais pour aller faire quoi, en réalité? Qu'est-ce que ça me donne d'aller ailleurs? Pour l'instant, je n'ai pas... Attaquer serait suicidaire, c'est maintenant. Ah là 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 là... C'est... Je n'ai comme pas le choix de faire des actions de mouvement. Après ça, il y a des actions de renforcement. Que c'est pas mal ça que je peux faire. Vraiment, là, je suis un peu mal pris. Vraiment... Hum... Ouais... J'avoue que c'est vraiment pas... C'est pourri que mon affaire. Mais complètement... Oh my God! Ouais, c'est vraiment pas bien... Bon, moi... Un vaisseau par planète, là, ça... Ça m'aide, mais pas du tout. Non, je vais faire une action de renforcement, ça n'a pas de sens, je ne peux pas rester ça comme ça. Je renforce un, mais bon, c'est un, c'est mieux que rien. Donc, je renforce un. Vraiment pas optimal, mais bon, je le mets où mon vaisseau? Euh... Où est-ce que je renforce d'un? Je vais le mettre ici. Ok. Il y a... Ok, déployer des vaisseaux... Non, parce qu'il n'y en a plus de vaisseaux dans son soupleur, contrairement à moi. Donc, N-Gage Left. Tous les vaisseaux sur la Webgate, il y en a méchants de tapons, là. Méchants, méchants... Ouf, il y en a vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Euh... Il a bougé la plus proche planète de... La left, c'est rouge. La planète rouge la plus proche. Left, mon, c'est une autre planète planète. Ben, la plus proche, c'est elle. Finalement, il va bouger là, mais pour aller faire quoi, je me le demande. Tous les vaisseaux vont là, hein. Tous. Corrément. Donc, euh... Ça fait beaucoup de vaisseaux. Je vais tous les mettre un par-dessus de l'autre, là. On s'entend qu'ils sont tous sur la planète Apollo. Et regardez-moi, là. C'est bien ça qui... Qui... Qui ne fait pas trop avec ce jeu-là. C'est la monticule de vaisseaux qui peuvent se retrouver à un endroit, des fois. C'est incroyable. Euh... Ben, c'est... C'est la planète rouge la plus proche, ce que je veux que je vous dise. La planète gauche, c'est elle, ici, la rouge. Donc, c'est ce que ça a dû te faire. Donc, la plus proche, il aurait pu venir ici, mais il n'aurait pas pu attaquer. Bon, mais il a fait ça. Grand bien, lui, en face. Moi, je vais... Euh... Je ne peux pas faire... Est-ce que je peux faire une action de... Trace, on oublie ça. Ça ne fonctionnera pas. One ship to pen range. Mes attaques. Un vaisseau. Un contre un, hein. Ça serait du un contre un, ici. Si je décide de faire ça. J'en ai un autre, pareil, encore une fois. C'est incroyable. Est-ce que je décide de faire ça? Bon, on va l'essayer. Hein, si tant qu'on ne l'essayera pas, on aura peu de chances de le réussir. Donc, on va faire cette action-là, ici. Je vais prendre un vaisseau, ici, qui va venir de distance 2. Donc, il s'en vient, ici. Il décide de faire une petite embuscade à celui-là. Donc, on attaque. Moi, je vais avoir... Ça, c'est du un contre un, là. Ça, c'est vraiment... Bon, j'ai mon x2, ici. Bon, je vais prendre cette carte-là. Mon x2, ici. Et le Thomas aura la carte. x2, également. x2, également. Qu'est-ce que ce qui arrive dans ce temps-là, si je me rappelle bien, c'est quand c'est égal, c'est l'attaquant qui remporte. Qui remporte, hein? Je vais faire ça, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il y a... OK, ça va être... OK. Bon, cas d'égalité, c'est le joueur attaquant qui gagne. Donc, je gagne la... Je gagne la bataille. Ça, ça dit détruire la moitié des ennemis. Ben, ronde là-dedans. Donc, ça détruit nos deux vaisseaux. Aïe, aïe, aïe. Beau, ça a les deux côtés. Ronde là-dedans. OK, non, ronde là-dedans. OK, arrondi vers le bas. Comme j'en ai un, ça fait la moitié. C'est de 1, c'est 0.5. Arrondi vers le bas, ça fait 0. Donc, ça, cette carte-là détruit rien du tout. OK, heureusement. Bon, mais je gagne. Donc, il ne trouve rien du tout. Et moi, il se dit, pour chaque vaisseau ennemi qui a survécu, je fais un warping de l'avoc. Donc, il y a un vaisseau ennemi qui a survécu, c'est lui. Donc, je peux faire un warping. Donc, je prends un vaisseau de la réserve et je le mets ici. Et lui, il retraite. Il va retraiter la planète la plus proche. Lui, il va retraiter ici. Moi, je suis rendu là. OK. L'IA, maintenant. Déployer trois vaisseaux au webgate. Non, il ne peut pas le faire. Advanced left. All by one ship. Sauf un vaisseau du plus grand groupe de vaisseaux. Donc, ça va être ce gros groupe-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bouger la planète la plus proche. de... Oh, OK. J'en ai mis en compte. J'avais oublié encore une fois de mettre... J'oublie souvent de faire ça. Indoctrination. Après chaque batteur, je peux moins. OK. Ça va. Donc, il parle de la... Left... Ah, OK. Objectif. OK. Rouge ici. C'est rouge. Donc, il a bougé la planète proche qui est rouge. Il peut attaquer. Bon, bien là, cette fois-ci, il va y aller. En force. Croyez-moi. En force. Mais, il n'y a personne. J'ai une colonie qui est vide. Ici. Bien, elle est vide. Je n'ai pas de vaisseau pour la défendre. Donc, ils sont tous là maintenant. Ils ont décidé de vraiment d'attaquer en grand. OK. Bon. On est tous là. C'est à moi. Et je vais faire de la colonie juste pour y enlever... Celui-là ici. Où je fais l'action de déploiement. Alors, je la ferai plus tard. Elle va être plus payante. Donc, j'ai établi une colonie. Une colonie, puisque c'est un... J'enlève elle. Puisque c'est un secteur avec une planète. Donc, une colonie. Et là, j'ai enfin une planète de trade. Quand je ferai du trade ici, je peux aller là. Je pourrais aller ici. Un, deux. Ouais, pas là, mais... Ici. Un, deux, trois. Donc, il y a un trade trois. Je peux faire avec une action de trade au niveau trois. Je peux faire un tournant en rond ici. Ce qui n'est pas mauvais. Il y a même ici, le rond est plus facile à faire. Mais je ne suis pas là encore. Mais je vais y aller. Il n'y a pas rien pour attendre. Et l'IA va faire quoi? Deux vaisseaux dans le plus grand. Bon, OK. Ils vont bouger. OK. Il y a deux vaisseaux ici, de ce tas-là. Chaque d'une planète, avec nous, pas d'autres vaisseaux. Ben, OK. Il y en a un qui va bouger ici. Et l'autre va bouger. Où il n'y a pas de vaisseaux? Il va bouger là. Maintenant, toutes les planètes ont un vaisseau. Elles sont occupées par quelques autres vaisseaux. Et là, j'en fais faire ma carte de renforcement niveau quatre. Je peux déployer jusqu'à quatre vaisseaux. Un vaisseau sur quatre planètes qui contient un vaisseau. Ben, j'en ai... J'ai le choix. Donc, les quatre... Il m'en reste un autre à ma réserve. Mais j'en reprends quatre. Ça, ça va vraiment m'aider. Et là, il faut que je me dise où est-ce que je fais mon renforcement. Ça fait penser à risque un peu quand on ajoute des armées. Je vous dirais que j'ai envie d'en mettre un en haut là-bas. Qui va vraiment servir pour attaquer. Un en haut là. Un ici. Un ici. Et un ici. OK. Il y a des trois vaisseaux dans son WebGIS. Ça va, non, non. Un, un... Oh, OK. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va faire une ambiscade. Donc, il peut attaquer. Donc, un vaisseau du plus gros groupe de vaisseaux. Donc, c'est encore ces gros groupes-là. Peut attaquer. Et donc, il va bouger la paix de la plus proche. Qui est... Qui est de... C'est celle-là ou celle-là. Il y en a deux qui sont à une distance. Les deux qui sont là, à une distance. Donc, je vais choisir. Je vais choisir que tu m'attaques. Je vais prendre la plus proche du WebGIS. Je pense que c'est ça le contacteur décisif. En ce temps-là, on choisit. Très la paix de qui est plus proche de son propre WebGIS. Donc, il m'attaque. Deux contre un. Il n'est pas gêné. Il me fait un petit embuscade. On va voir qu'est-ce que je vais mettre en opposition. Un x3. Écoutez. Oh! Tu vois, one action card. Claim one. Then return one. OK. Mais on perd. On perd ici. Mais ça me permet de piocher une carte d'action quand j'ai terminé mon tour. Ce n'est pas bon. Donc, ça, je vais garder celle-là x3. OK. Donc, il y a... Lui, il y aura... 0. Bien, c'est lui qui a 0. Donc, il perd. Claim one trade good. Refresh all your trade good. OK. Bien là, il va se prendre un... Il va s'en prendre un à lui. Ah là là. Et moi, je n'ai pas perdu la bataille. Donc, je n'ai toujours aucun de mes vaisseaux. Lui, bien, il retourne. Il se replie. Il fait un embuscade, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon. Il retourne là. Bon, c'est terminé. Un autre tour de carte. Carte de fait. Pareil pour moi. Fait qu'il est vraiment plus fun, il y a là-dedans. Les cartes, là, sont vraiment plus intéressantes. Il y a moins de... Il y a moins de chercher dans le livre quoi faire. Il y a moins de confusion. Ils ont vraiment... Là, ils l'ont vraiment amélioré. Je sens que... Bon, c'est pas parfait, là. J'ai l'impression que le joueur humain ferait des décisions différentes, là. Mais il est plus... Il est plus répandu. En tout cas, vous regardez ma première partie. Moi, j'ai vraiment joué à Thomas, là. Mais il est plus en position de faire des dommages qu'avant, là. OK. Bon. J'ai deux contrôles que je ne ferais probablement pas, là. Le contrôle, on verra. Ça, peut-être. Bouger un vaisseau sur deux palettes pour attaquer. Ça, c'est bon, ça. De un distance. Ouais, je pourrais attaquer Apollo. Ici. Avec cette carte-là. En premier. Une action de recherche. Ouais, je serais bien dû faire une action de recherche. C'est du blanc ou du jaune. Je pourrais revenir ici. Non, je ne peux pas aller là. Une action de recherche. Est-ce que je peux le faire quand il y a des vaisseaux ennemis? Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir à le faire, mais bon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? OK. Action de recherche. OK. Une main-not-move. OK. Contenir. OK. Je ne peux pas aller dans une planète où il y a un ennemi. Donc, je ne peux pas venir ici. C'est sûr et certain. J'ai du blanc et du jaune, je vous disais. Je pourrais venir ici, éventuellement. Un, deux, trois sur le jaune qui est là. Mais bon, c'est loin. Ici. Un, deux, trois. Le jaune ici est encore éloigné de trois. C'est pas mal les options que j'ai pour la recherche. OK. On va essayer de faire la recherche, je pense. Ouais, je pense que je vais jouer cette carte-là, là. Carte, euh... Non, carte de concentration. Ouais. OK. Concentration ici. De niveau 1. OK. Donc, deux... Je peux... Un vaisseau de deux panètes différentes pour attaquer une panète dans la portée 1. Et je vais faire ça ici. Donc, lui est à une distance et lui est à une distance. Donc, les deux ici attaquent celui-là. Donc, moi, j'ai le droit à deux cartes. Là, je vais brasser mon carte de tactique, là, parce que j'ai plus qu'une carte. Je n'ai plus qu'une carte. Oups. OK. Donc, cette carte-là et cette carte-là... Oh, j'ai un x1. C'est tout ce que j'ai. Ça me permet... Ça me permettrait d'avoir... Une marchandise. Ah, j'ai quasiment envie de faire ça, hein. Ouais, je vais le faire. Juste pour avoir une marchandise. Ici. Ouais. Donc, j'ai zéro. Tout ce que je peux espérer, c'est que lui aussi ait zéro. Ça serait... Là, je gagnerais. Il a un. Donc, il me bat. Ah non! Ah non! Il cancelle mon texte. Donc, j'ai fait ça pour absolument rien. Ah, c'est pourri, ça. Il m'a vraiment bien eu, hein. Donc, il cancelle mon texte. Donc, je n'ai pas de trade good, finalement. Ah, 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 ah. Shuffle your tactics. All your tactics. Ah! Allez, il m'a vraiment eu. Donc, il demande de brasser toutes ses cartes. Ah! Ouais, là. Mais attendez pas, celui-là, hein. Oh là là! J'aurais dû garder dans un. Bon, bien, ça m'apprendra. Non, mais on ne va pas savoir. Cette carte-là est vraiment... Quand tu cancelles ton texte, puis justement, justement, si tu vas profiter pour... Pour le texte, ça ne va pas bien. Bon! L'IA va faire quoi? Ça va m'emmerder, hein. Déployer un vaisseau sur chaque planète. Bien, il n'y en a pas de vaisseau déployé. Donc, encore une fois, exactement dans une autre carte, une autre action qu'a faite le taux précédent. L'action d'embuscade. Donc, d'ici, ça fait que là, il va attaquer, mais là, ça va être un contre un. OK. Non, 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 ce n'est pas vrai. Non. Eux reviennent à leur... J'ai voulu de replier mes vaisseaux qui ont survécu, là, à l'attaque. Bien, c'est un contre deux. C'est tout, parce que ça peut être la plus proche, hein. Non, c'est ça. La plus proche, c'est une de ces deux-là, donc je choisis elle. OK. Bien, moi, j'aurais quoi pour me défendre? J'aurais un 3 et un 5. Ah, bien, je vais prendre le 3, là. C'est sûr, c'est certain que le 5, ça ne donne rien. Ouais, je ne vais pas détruire un de mes vaisseaux. Et lui, il a un fois deux. Non, mais il... Ah, non! Il me détruit un vaisseau. Moi, j'ai 6, puis lui, il a deux. Mais ça dit détruire les vaisseaux, la moitié des vaisseaux qu'on rentre là-dedans. C'est juste moi qui perd un vaisseau là-dedans. Ah, le salopard. Ben, lui, il replie. Si moi, je perds un vaisseau. Parce que là, arrondir là-bas, c'est... C'est zéro, hein. Un, arrondir là-bas, c'est zéro. Puis moi, ben... Pendant ce temps-là, ma colonie, elle survit, hein. Ah! OK. Ouais, je n'ai pas fait des beaux tours jusqu'à maintenant. Est-ce que j'attaque encore? Ah! Ah! J'ai plus tardi de mon renforcement. Là, je suis à niveau 2 présentement. Ah! On va essayer ça. On va essayer. C'est jamais. Donc, encore une fois, une attaque. Deux vaisseaux, c'est une planète de range 2. Ben, ça va être ici, juste là. Je vais prendre les deux vaisseaux. Ça va être à portée 1, mais pas grave. Je vais être 2 contre 2. À un moment donné, il va bien falloir que ça fonctionne, mes attaques. Donc, j'ai un fois 2 et un fois 1. Donc, je vais prendre mon fois 2. Deux avec la carte de mon héros, en plus. Là, lui, l'ennemi a zéro. Yes! Euh, ouais. OK. Donc, je gagne. Si chacun... Bon, je n'ai pas de vaisseau détruit, donc c'est tout. Donc, eux vont se replier. Moi, c'est moi qui arrive ici. Lui, ils vont se replier sur la fenêtre de ses côtés, qui est juste là, qui est juste la plus proche. Donc, on va rejoindre... Comment ça les renforce ici? Mon drone, lui, il ne s'inquiète pas d'eux. Il n'y a pas de danger pour mon drone. Bon, lui, il y avait ça, hein? De prendre une carte d'action, claim one, then return one... Non, mais ça, il ne fera pas ça. Il ne marche pas. Il ne prend pas des cartes d'action pour lui. Non, ça ne fonctionne pas pour lui, cette chose-là. Ça ne fonctionne pas pour lui. Bon, bien, il va faire une carte, justement. Donc, ça, ça ne marche pas. OK. Bouger à la planète la plus proche du... Right... Objective... Non, c'est la valuable... Objective. OK, c'est une planète bleue. Planète aquatique. Donc, essaie de bouger à la plus proche planète aquatique. Il peut attaquer... Aquatique, c'est ouf. Ouh, ouh, ouh. Ouh, c'est tout ça, les gens, oh my God. Il s'en vient m'attaquer. Il s'en vient... Oh, ben, my God. Oh, ben, wow. Wow, wow, wow. All but one ship. OK, ben, là, il m'attaque à... À un, deux, trois, quatre, à cinq contre un. Cinq contre un. Euh, ouais. OK, bon, ben, c'est ça. OK, moi, ben, ouf, je ne sais pas quelle carte que je pourrais bien tomber dessus. Qu'est-ce qui va m'aider là-dedans? Oh, ça, c'est cool. Après la bataille, pour chaque ennemi survivant, je fais un warping de un... OK, je peux faire... J'ai deux vaisseaux dans ma réserve, je vais pouvoir les ramener. Ou, je cancel le texte. Ben, je vais prendre le x2, là. Écoutez, ça va me permettre de faire arriver des vaisseaux. Donc, j'ai un x2 et lui, il a un 1. Non, mais arrêtez. Encore une fois, il me cancelle. Il cancelle. Ah là là, il est chiant, là. Mais vraiment, en plus, on prend son deck de tactique encore une fois. Ah, il est vraiment... Ah, moi, je pensais faire venir des vaisseaux. Ah non, il est vraiment plus pénible que la première version. Ouf. Oui. Ça, oui. OK, il arrive ici. Moi, je me replie ici. Il occupe l'Atlantis. Moi, qui pensais... Ah, j'aurais pu... OK, c'est à moi. C'est une colonie à moi, ça. Un avant-poste à moi. Ben là, il va peut-être se faire à une colonie, là, lui, cette année. Bon. Et là, c'est à moi. C'est à moi. Je vais bouger mon drone sur une planète de range 3 et pour la technologie, donc, je bouge de 1, 2, 3. Donc, ici, je prends cette carte-là qui, après chaque bataille, je peux piocher une carte d'action. Bon, ça peut m'aider. Et je remplace par une nouvelle. Fire to Bay. Chaque fois qu'on brasse notre deck d'action, on peut faire une... Oh! Hey, wow! Quatre vaisseaux qui arrivent comme ça, là. Et là, on peut faire des batailles, les vaisseaux arrivent tout le temps, là. C'est fou, ça. OK. Bon, ben là, Thomas, lui, sa troisième carte, ça va être Engage Right. ils vont donc tous les vaisseaux sur le Wapgate. Bon, ben, voilà. Là, cette fois-ci, on voit que il ne peut pas faire l'action du haut. Il ne peut pas faire l'action du bas parce que ça dit que les vaisseaux sont sur le Wapgate et il n'y en a plus de vaisseaux sur le Wapgate. Donc, dans ce temps-là, quand il ne peut pas faire l'action, il fait une action de promotion. Et ça, quand il fait ça, on prend ses cartes de son tactique Discard, c'est ça. On prend son carte, on prend sa défense des cartes tactiques, son deck de cartes tactiques non utilisées et on prend la première carte qui est ici, la seule carte qui est là et on ne la garde pas, ben, on la met dans son deck et on brasse. C'est ce qu'il fait. Quand il ne peut pas faire aucune action sur ses cartes. Il bonifie son deck de tactique. qui est bon. Plus les points de victoire qui vont avec ça. Et moi, il me restait une carte, c'est celle-ci. C'était de faire une action de contrôle. Je peux, ouais, je peux me faire une avant-poste ici. Souvent, tout ce que je peux faire. Il faut que je trouve un moyen d'éliminer. Il faut que j'en... Il faut que j'en... C'est ça-là, il faut que je trouve un moyen. Ils sont sur... Ils sont sur mes planètes. C'est ça-ci. Ah là là. Il faut que je... Faut que je fasse... Je fasse une grosse force d'attaque puis j'aille l'attaquer. Euh... Ou je fais une action de mouvement pour justement rassembler tous mes vaisseaux. Là, j'ai une action de 4. Bon, on va faire des colonies plutôt. Bon, ok, donc, je vire son colonie ici et je me mets un avant-poste. C'est tout ce que je peux faire parce que le reste, j'ai... Oui. Ok. Lui, il va faire... Ah, je m'en doute à bien que c'est l'arrivée. Bon, il va faire des colonies sur chacun de ses vaisseaux, chacun de ses planètes parce qu'il y a des vaisseaux, bien, il y en a. Il y en a, et donc ici, il va me virer mes... 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 mes colonies à moi. Il faut mettre les siennes. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Il faut que je trouve les moyens de la conquérir. Il va faire la même chose en haut ici. Ah, il laisse. Vraiment, là, là, il vient, il m'énerve. Mais vraiment. Oui. Royalement. Royalement. Ok. Il gagne la 4 objectifs la plus à droite, donc celle-ci. La 3e 4. On remplace plus que deux cartes ici, hein. Ça s'en vient. Retourner un trade au box. J'en ai, j'en ai même pas eu un, cette partie. Aucun. Aucun. Ça va me jouer des tours, ça. Regarde, remettre la technologie de droite dans la boîte. Donc, elle, ah, la belle. Lui, il va s'y bouger sur une planète rouge. Il va rester là. Il ne bouge pas beaucoup, hein. Je ne sais pas ce qu'est-ce que ça dit, if no playership. Oui, c'est ça. Il va venir ici. Ben oui. Lui, c'est un, quand le gagne-ci, c'est écrit, ah, il chips. Puis, il play a chips, ça, c'est moi. Donc, il a le choix de venir là. Et, ce n'est pas la dernière ronde de la partie. Bon, ben, je pense que là, je suis en plus mauvaise position que je l'étais. Oui, oui, oui. Je pense que le tour précédent, j'étais mieux un peu, mais là, ouais. OK. Mes quatre dernières cartes avant d'abrosser mon deck, là, j'ai deux actions de recherche. Ça va là. Je n'ai pas d'action rouge, d'action de trade. Bon, peut-être que je vais pouvoir en faire une, finalement. J'ai des actions de déployer des vaisseaux mon webgate, deux fois. Je peux attaquer, mais attaquer, ouais. Ouais, je vais le faire. Je vais commencer avec cette carte-là pour attaquer deux vaisseaux sur une planète en range 1 et je vais attaquer, donc deux ici qui s'en viennent ici. Attaquer lui là-bas. Donc, ah, j'ai oublié d'utiliser ça dans le tour, il y avait plus de vaisseaux que moi. Donc, on va le faire. Ah, j'ai oublié. Bon, mais j'ai oublié, mais j'ai arrêté, j'ai arrêté, c'était avant la bataille. Non, j'ai arrêté de le faire. J'ai oublié, j'ai oublié. Donc, j'attaque là-bas. Donc, une carte, il m'en manque une. On va voir si mon deck... Je pense, en tout cas, moi, je sens que la partie est vraiment différente de l'autre d'avant. Elle est moins évidente. Donc, mes deux cartes d'attaque, ça va être celle-ci et un x2. OK, donc, je garde ma x2 et l'automa, lui, aura un x2 lui aussi. Ben, ça fonctionne pas. Il y a deux, moi, j'ai quatre. Donc, ça, ça ne s'applique pas pour lui. C'est une carte de télétrique avancée. Et là, moi, après la bataille, pour chaque ennemi survivant, je peux en faire un warp. Il y a un ennemi qui a survécu. Lui, il va se replier ici. Donc, je vais faire un warp in. Donc, je mène un vaisseau. Donc, j'en ai deux, là. Ça va. Et là, je peux piocher une carte d'action, mais je ne peux pas parce que j'en ai plus. Quand il n'y en a plus, il faut attendre de brosser le deck qu'on ne brosse pas tout de suite. Donc, ça, ça ne me poilait cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas toujours être des cartes parfaites. OK. Bon, bien, tout le monde retourne au warp gate. Bien oui. Sauf un vaisseau. Donc, c'est... Bon, il laisse ses planètes. Moi, ça ne dérange pas. Moi, il me laisse ses planètes sans défense ou presque. Donc, eux vont au warp gate et un ici qui s'en va au warp gate. Bon, bien, moi, ça va. Je vais les attaquer. C'est ce que ça veut dire. Merci, il y a de faire ça, mais peut-être qu'ils ne se préparent pas ça de faire une grosse attaque. Ouais. Ouf, je peux faire... Ouais, mon trade, ça me tente de faire un trade. Moi, là, il faut que j'attaque. Je n'ai rien d'autre pour attaquer. Je n'ai pas remis de carte technologie. Les missiles Hydra. Avant la bataille, détruisait un baisseau ennemi sur une planète différente dans le même secteur. C'est cool, ça. Sur une planète rouge, je ferais attaquer un, deux, trois. OK, sinon, je ne peux pas aller là. Les deux planètes rouges sont occupées par l'ennemi, donc ça ne fonctionne pas. Ah, ouais. Quoique je peux, je vais le faire. Je vais faire ça pour attaquer. OK. Donc, je m'en viens avec ces deux vaisseaux ici et je m'en viens attaquer. Ah non, 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 c'est deux vaisseaux-là ici plutôt. Et j'attaque lui. Donc, un et deux. Deux fois un. Ouf. Ah bien, avec lui, je détruis son ennemi. OK, je vais garder ce fois un là. Il est notamment A. Fois un, lui aussi. Bon, et voilà. Ah, encore une fois, non, mais c'est assez. Il perd la bataille quand même. Mais vraiment, cette carte-là qui n'arrête pas de canser les textes, ça m'énerve. Mais tellement, mais tellement. OK, donc, ça fait que, bon, il perd la bataille, mais ça veut dire qu'on doit tout rebrasser son deck. Je suis toujours sans arrêt. Je suis un peu fatigué. Toujours brasser son deck. de tactique. Bon, il perd la bataille, donc il se replie ici. Moi, je suis rendu là. OK. Continue. Deux vaisseaux. Bon, bien, c'est ça. Est-ce qu'il peut bouger dans des... parce que toutes les planètes sont occupées avec des vaisseaux présentement? Donc, il ne peut pas faire cette action-là. Est-ce qu'il peut faire l'action qui est ici? Ah, le One Ship est de... OK, c'est les vaisseaux qui sont de la World Gate, là. Bouger, la planète Right Most, la planète Rouge. Bouger à la plus proche planète Rouge. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas quand il fait ça. Euh... OK. Il dit de... Dans le... Il dit dans le livre d'instructions de... de... chose de Destination Planète, ouais. Ignorer les planètes avec les vaisseaux AI, IA, à moins que des... les vaisseaux ennuis se planètent. Donc, ces planètes où ce qui est présent, il les ignore en réalité. C'est quand il avance une planète, soit qu'il n'y a pas de vaisseaux du tout, ou soit qu'il y a des vaisseaux ennemis et qu'il attaque, là. Mais il attaque. Ah, ben non, mais il peut le faire. OK. Euh... Bon, mais il peut le faire parce qu'il a Penetre Rouge, je suis... je viens de la conquérir. Donc, il s'en vient ici, finalement. Ben oui. Euh... Armour 1. Donc, il en laisse un sur le Subwive Gate. Il vient m'attaquer avec tout ce petit monde-là. Trois. Six. C'est dit six contre deux. Pourquoi pas? Hein? Six contre deux. Euh... Et là, cette fois-ci, je vais le prendre, ça, hein? Il y a plus de vaisseaux que moi, disons que j'ai détruit un vaisseau. J'utilise mes... mes... mes têtes balistiques Nova. Euh... OK. Bon, ben, six contre deux. Euh, cinq contre deux, plutôt. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, j'ai un fois cinq, là. Euh... Je vois pas qu'est-ce qui peut m'aider. Un fois cinq. Yes! Je peux aller à dix avec ça. Moins haut. Hmm. Je vais essayer mon fois cinq. Et lui, il y a cinq fois... Pas deux, s'il vous plaît. Trois. Oh my God. OK, mais il gagne. Il gagne, mais tellement sans problème. Puis moi, je vais détruire un de mes vaisseaux. Et je me replie ici, à côté. Lui, il est arrivé, là. Ouais. OK. Bon, bien, il a conquéré encore une fois cette... Ouais. OK. Bon, si je ne peux plus attaquer, je n'ai plus rien pour attaquer. Euh... Je vais plutôt faire cette section-là de Warpin pour aller déployer des vaisseaux sur Webgate. J'en ai deux. Donc, que je n'en ai plus, je n'en ai pas deux. Lui, il va faire... Ah, bien, voyons donc. Un autre recall. Alors, commence encore. On retourne... Ils retournent tous, sauf un. Oh là là. OK. Tout ça pour ça. quand même, ça fonctionne, sa tactique. Il attaque avec son groupe de vaisseaux. Il retourne, il vient, il retourne, ça fonctionne. Il a fait une action de promotion. Je vais prendre 4-4 et je vais mettre 2, 3, 4. 20 minutes on a new ship. Une action. Je fais un Warpin. Oh, ça c'est bon ça. Je détruis... Je détruis... Je détruis un vaisseau ennemi puis je pioche une carte d'action. C'est trop cool ça. Je vais prendre cette carte-là. Donc, les 3 autres dans la défausse. Et je brasse. Ah, on top. Ah, il ne fallait jamais sur le dessus. Ah là là. Bon, le dessus, c'est quoi? Ah, c'est celui-là. Ok, je vais brasser. Ok, il faut le mettre sur le dessus. Bon, ok. Il y a, comme dernière action, on va faire une colonie sur chaque planète où est-ce qu'il est. Bon, bien là, ça, ça va. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Ok. Il gagne cette carte-là. Ouf. Là, on est en place. Ça commence à se sentir la fin de partie et je ne me sens pas en position. Mais vraiment pas. Encore une fois, on retourne. Non, mais il fait qu'elle les a enlevés. Bien là, ça ne va pas bien. Retourner ça. Donc, c'est les sensor arrays. Et là, il veut essayer d'aller sur une pêle blanche. Pintartic, est-ce qu'il peut y aller son... Non, parce qu'ici, je t'ai occupé par moi. Ici, t'ai occupé par moi. Donc, il reste là. non, donc, c'est terminé pour lui. Oui, je pense que ça, ça risque de se terminer cette tour-ci. Oui, parce que juste à cause qu'il reste une carte de G6 et on sait qu'il en ramasse deux. Il y a deux cartes là-dedans dans le paquet de 12 qui gagne une carte d'objectif. Donc, je ne m'attends pas. Ça dure très longtemps cette histoire-là. c'est pour même que c'est terminé la première carte. On ne sait jamais. Ça pourrait même c'est terminé la première carte. Bon, à chaque fois que je ferme ça, je vais faire ça. Donc, je le fais une autre fois. Un, deux, trois, quatre. Et là, j'ai un x2 ici. Ce n'est pas qu'à... Ce n'est pas qu'à nos vaisseaux sont détruits. On détruit tous les vaisseaux ennemis. Oh là là! Euh... Euh... Ouais. Je prends celui-là. Je la mets ici dessus et les autres dans la défausse. Là, je brasse mon deck. Allons-y pour la dernière marche je crois bien. un, deux, trois, quatre. Oh! J'avais oublié d'enlever les quatre que je t'ai retrouvé quand il n'y en avait plus beaucoup. Je n'ai même pas profité de ma capacité de ma faction de noble guerrier. Je n'ai jamais eu quatre vaisseaux en même temps qui se battent. Ça, une erreur de ma part de ne pas profiter de ça. Il faut que je le réalise. Je pense que je dois faire ça. Si je peux seulement avoir des cartes d'attaque intéressantes et une carte de contrôle, je ne peux pas avoir le temps. Carte d'attaque, oui, j'ai des cartes d'attaque. J'ai trois cartes d'attaque, une carte de contrôle. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça, j'ai l'intéressant ça. OK, bien là, je pense que je vais faire des massacres. J'espère. J'espère. Donc, ici, je pense que je vais commencer à faire du ménage ici. Comme ces trois-là, probablement. Donc, trois vaisseaux. Trois vaisseaux, c'est une planète. Donc, je vais bouger mes trois vaisseaux qui s'appellent de la range 1. Donc, les trois qui sont ici. J'attaque à trois contre un. Trois contre un ici. Bon, mes deux cartes, je les connais. C'est mes deux nouvelles cartes. Donc, je vais prendre notre straffing run. Et le Thomas a fois deux. Ah là, il est tannant. Non, mais regardez-moi ce qu'il fait. Il détruit la moitié de mes forces. On dit, donc, j'ai trois. Il détruit un vaisseau. Il perd l'abattard, mais il détruit un vaisseau. Donc, je vais l'enlever. Et moi, j'ai en détruit un et je pige une carte d'action. Donc, je détruis le sien qui est ici. Et je me pioche une carte d'action. Celle-là. Et ça dit aussi, après l'abattard, je peux prendre une carte d'action. J'en prends une autre. Là, j'ai vraiment... Je pioche à travers mon deck. Je pioche à travers mon deck. Donc, c'est à lui. OK. Déployer jusqu'à trois vaisseaux. Oui, bien oui. Il y en a deux dans sa réserve. Donc, il m'en a deux autres. Tous ces vaisseaux sont revenus. Et c'est à moi. Et là, je pense qu'il faut que je continue à attaquer. Et je pende l'action ici. Oui. Ça. ici. Donc, un... OK. Donc, je vais faire l'action deux de lui ici. Et un ici puisque je veux garder un ici pour quand je fais une action de contrôle pour prendre le contrôle de la... de la... de la peinade avec une colonie. Donc, trois contre un ici. OK. Trois contre un. Beaucoup de bâtards dans cette dernière manche. Un x3 et un... Un x1. Prendre le x3 et il ne faut pas que je perds. Si je la perds, je crée au meurtre. Un x1. pfiou. Ah, mais il est étonnant. Regardez-moi ça. Détruisez la moitié de mes forces ennemies. Rounded up. Donc, j'en ai trois. Il me détruit deux vaisseaux. Il m'en détruit deux. Oh my god. Mais c'est fou. Lui, il se replie. Donc, il s'en vient ici. Il me détruit deux vaisseaux. Oh là là. OK. Bien là, on a... Des cartes de défense assez fortes. OK. Donc, après chaque bâtard, je me page une carte d'action, je me prends une autre carte d'action. Il va faire du renforcement, je pense bien. Je pense bien qu'il va faire du renforcement. Et là, lui, il va faire quoi? Ça, il ne peut pas le faire. Toutes les pénètes sont occupées de toute façon. Donc, c'est une pénètre rouge. tous les vaisseaux sauf un. Wow. Il revient, ça pénètre rouge, mais il n'est pas fini encore. Ah là 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 là. Ça en vient ici encore. Ça en vient m'attaquer ici avec tous ces vaisseaux sauf un. Ça fait que... OK. Pourquoi pas? Et voilà. Rien là. OK. Bien moi, je vais lui péter un missile dans sa gueule. Donc, un de moins. Toujours ça. Petite vengeance. Donc, je vais brosser mon deck parce que j'ai juste une carte de tactique. Ouais. OK. Là, il y a mes deux cartes de combat. Hum. Un zéro et un un. Oh là! Bien, je vais prendre un zéro parce que ça me fait... Je ramasse un moins un trade good. Toujours ça. Et lui, il a un zéro lui aussi. Bien, voyons donc. On a la même carte. Bien, il gagne parce que quand c'est nul, c'est lui qui gagne. Oh là là! Bon, moi, je me ramasse un trade good. Et moi, je vais replier ici. Et voilà. Je pourrais détruire ça. Je pourrais les battre, ça serait tellement bien. Tellement bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toutes ces cartes-là parce que j'en ai pioché beaucoup. Hum. Je vous disais que ça, je vais le faire. Donc, je vais le faire renforcement. Donc, le niveau 3. J'ai trois vaisseaux justement, ça donne bien. Euh, donc, un ici. Un ici. Et... Un ici. En haut. OK. OK. Oh, ben, oui, ça termine la partie. Ça signifie la fin de partie. On termine notre tour, là, mais... OK. Il met des colonies sous ce qu'il y a des... Euh... sous ce qu'il y a des vaisseaux, mais il y a déjà... Là, il y a déjà une colonie. Là, il y en a une déjà. Là, il y en a une déjà. Donc, ça ne fait rien. Il gagne la carte d'objectif ici. Et on ramène ça dans la boîte. Il n'en reste plus qu'un. Euh... Et la carte de gauche ici aussi. Là, on voit que c'est la dernière carte d'objectif. Il n'y a plus rien dans la carte d'objectif. Euh... Ce qui peut bouger... C'est une carte d'objectif rouge. Ce qui peut bouger, c'est une planète rouge. Il y a déjà une planète rouge. Son drone. Euh... Et tout dans l'action deck. C'est la dernière ronde de la game. Ouais. Euh... Là, la dernière ronde de la partie. C'est reçu que... Comment est-ce généré pour ne pas que je me trompe, là? Euh... Un game. The game ends in the final round. Ouais, c'est ça. Ça va finir là. Fait que moi, il me reste une carte. Ouais, ça dit de brasser... Ça devait ranger de brasser cette carte-là dans le deck. Son deck. Donc, on ramène toutes les cartes... Toutes ces cartes, on les rebrasse finalement. Et oui, ça en va. Euh... Il reste une action à faire de toute façon. Un tour. Et moi, il m'en reste un aussi. Donc, je vais faire l'action de contrôle, puisque c'est tout ce que... C'est tout ce qui me reste à faire. Donc, euh... Donc, euh... Voilà. Ici, j'enlève ça pour mettre... Ça va décolonier, puisque je mettais les planètes dans les deux secteurs. Euh... Oups! Là, c'était ici, là-bas. Mais malheureusement, c'est en avant-poste parce que je n'ai pas réussi à récupérer cette satanée planète-là. Et c'est tout. Hein? J'ai vraiment... Ouais. OK. Et lui, sa dernière carte, ça va être de déployer des vaisseaux sans WAPG. Bien, il y en a un. On va le mettre. Voilà. C'est terminé. Fin de partie. Et là, ça va être là les points. Alors, les points, je le compte différemment du... du... de la partie précédente. on voit ici comme les points pour le R.I. On dit qu'il score les points de victoire seulement pour les 4 objectifs qu'il a ramassés, qu'il a réclamés. Hum! Excusez-moi. Et tout dépendant du niveau de difficulté. Hum... Donc, ils sont en mode facile 5, en mode normal 6, 7, 8, 9, 10. Donc, un mode impossible 10 points de victoire par 4 de... Donc, lui, il en a obtenu 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il aurait 25 points. OK? Et moi, hum... mes points... Ben, je vais marquer ça. Ah, I, ici, 25. OK? Dans mon cas, dans mon cas, j'ai 6 cartes de technologie, donc, qui valent... 6 cartes, plutôt 3 cartes de technologie qui valent 2 points chaque, ça fait 6. Et j'ai un ça qui fait 9. Donc, pour l'instant, j'ai 9 points là. Dans mon deck de tactique, qu'est-ce que j'ai des cartes qui valent des points? Ils valent moins de points, hein? Dans le jeu précédent, c'est 2 points chaque. Là, c'est 1 point chaque, je pense. Ouais. 1 point là, 2, 3, 3 points. Donc, je suis à 3 points, je suis à 12. Et c'est là que mes adjectifs, maintenant, vont compter et je n'ai pas l'impression que je vais y arriver. Je n'ai pas l'impression que je vais y arriver. Est-ce que j'ai des colonnées sur un arctique, jungle et océanique? Bon. Arctique, ici, oui. Jungle, ici, oui. Océanique, bien non, parce que j'ai perdu, j'ai perdu ici et j'ai perdu là-bas. Et c'est dur à voir les océaniques, hein? Donc, je n'ai pas ça. J'en ai 2 sur 3. Donc, j'ai ici l'argent. Donc, j'ai 2 points ici. Est-ce que j'ai des colonies sur 2 planètes océaniques? Non. Je n'en ai que sur 1. Puis, je n'en ai pas. Donc, j'ai 0 pour ça. Et est-ce que j'ai des vaisseaux sur 5 planètes? j'en ai sur 1 ici. 2 là. Ah! Ah! 1, 2. Ce sont les autres ici. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ouais, c'est sûr. Je n'en ai que sur 2. Lui, il ne compte pas qu'un vaisseau. C'est un drone. Ah! Je n'ai même pas le 2 points d'âge incroyable. À un moment donné, j'avais les objectifs en or doré. Ça, je l'avais à un moment donné. Non, pas celui-là. Mais j'avais celui-là, je me rappelle. Mais, ce n'est pas suffisant parce que il y a 25 points. Moi, j'ai 9 et 5, 14 points. Ouf! OK. Ce n'est vraiment pas le même nombre de points qu'à première partie. On est dans des scores plus bas. C'est beaucoup plus tactique. Vraiment, ce n'est pas la même... Je préfère de loin ces cartes, le jeu dans cette version-là que l'autre. C'est évident. Je devrais bien jouer une partie avec 3-4 joueurs. Je serais curieux. Mais, ce n'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Je trouvais un moyen d'appeler ça différemment. Il se défend très bien. Très, très bien. Puis là, on dit que le deck est plus agressif qu'on nous dit. Parce que je pense qu'il y a plus de cartes d'attaque. Oui, c'est ça. Il attaque plus souvent. Oh, my God. Regardez-moi toutes les cartes d'attaque qu'il y a. Oh, là, là. C'est... Oui. Il faut faire plus ces cartes-là qui ont aussi des objectifs. Donc, il gagne peut-être la même nombre d'objectifs en réalité en bout de ligne. Mais il nous nuit beaucoup avec ses attaques. Il est toujours en train de nous repousser. Oui. Il est vraiment plus compliqué. Oui. Savez-vous, avant que je me tape celui-là, ça ne risque pas d'être pour bientôt. J'ai vraiment l'autre à conquérir. la version bleue, la version soft, qui n'est pas si facile que ça. Oui. Donc, c'est une défaite de 25-14, contrairement à la première partie où j'avais réussi à gagner avec un score beaucoup plus haut. Là, ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, je n'étais pas sûr de ce jeu-là vraiment après ma première partie. Surtout le mode solo, vraiment. Vous voyez les qualités du jeu en tant que telle, les idées, tout ça, intéressant. en mode solo, mais là, ils ont vraiment amélioré ça et c'est intéressant. Il y a de quoi à faire. Donc, on va voir pour améliorer ça pour avoir une meilleure partie éventuellement. J'espère vous apprécier. On se voit bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501